Très digne, effectivement, avec de la colère froide, on peut le comprendre. Emmanuel Chambaud, secrétaire général UFAP, une sage-justice, est connecté avec tout. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce que l'on peut se dire, malheureusement, c'est que ce drame, ce qui s'est produit et ce dont on parle, c'est aussi parce que vos collègues manquent de moyens, manquent d'énormément de moyens. Tout à fait. Effectivement, on a des grosses carences au sein de l'administration pénitentiaire, mais l'émission d'extraction judiciaire, ça fait une dizaine d'années qu'on les a récupérées. Elles étaient dévolues préalablement aux forces de sécurité intérieure. Aujourd'hui, on les a récupérées, mais effectivement, on n'est pas en adéquation avec ce qui se passe dans la société. Les moyens matériels et humains dont nous disposons ne sont pas suffisants. On regarde ce qui a pu se passer mardi dernier, l'assassinat de nos deux collègues. — Pour bien comprendre, quels sont-ils, ces moyens ? Et on a le sentiment, souvent en France, qu'il faut qu'il y ait un drame, un drame extrêmement grave et – passez-moi l'expression – spectaculaire pour se pencher véritablement sur des revendications. — C'est ça. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire qu'on voit bien à l'image de cette terrible vidéo où nos collègues sont fusillés, assassinés, que nous sommes avec des véhicules type Master qui servent aux livraisons de matériel ou de colis. On a des véhicules Kangoo qui sont totalement inadaptés. Ceux qui s'en prennent à nous dehors ont des véhicules de grosse cylindrée qui arrivent à immobiliser nos véhicules. On n'est pas du tout en adéquation, si vous voulez. Le matériel, on est complètement – j'allais dire – on a 20 ans de retard sur l'équipement extérieur que peut avoir ce type de personnage. Et malheureusement, si on n'évolue pas rapidement, on n'aura rien. Et effectivement, ce qui est dans cette histoire – et je rejoins ce qu'a dit le papa de mon camarade décédé –, c'est pourquoi on attend un drame pour bouger les lignes. Pourquoi il faut attendre un drame alors que c'est signalé, qu'on régulièrement fait remonter les difficultés, que régulièrement les collègues qui exercent dans les pôles de rattachement d'extraction judiciaire font remonter ces difficultés. Et il faut attendre un meurtre, l'assassinat de deux collègues, pour bouger enfin ces lignes. Et des moyens, vous le dites, avec 20 ans de retard par rapport à des agresseurs, ça paraît totalement insensé. Noémie Schultz, une question pour vous. Vous avez été reçu cette semaine par le garde des Sceaux, qui a apporté déjà certaines réponses à vos revendications. Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez obtenu, par exemple, le fait qu'il y aura plus de voitures banalisées, la présence d'armes longues aussi dans les fourgons pour les transferments de détenus ? Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'il faut aller plus loin, selon vous ? Alors, on a eu d'âpres discussions cette semaine avec le ministre et ses conseillers. On a avancé sur certains nombres de points. Aujourd'hui, notre organisation a suspendu le mouvement dans les prisons. On est en train de consulter le terrain, puisque c'est le terrain qui nous dira si ce qui est coché dans ce relevé de décision est suffisant. En tout état de cause, on attendra et on spirale la décision du terrain. Il y a quelques avancées. D'autres le sont un peu moins. Donc voilà, c'est partagé. Peut-être la visioconférence pour des entretiens avec des juges d'instruction plutôt qu'un déplacement physique, Noémie Soultz. Oui, même si là, on sait qu'il va y avoir sans doute des oppositions. D'abord, les juges d'instruction eux-mêmes croulent sous les dossiers, sous les enquêtes. Un juge d'instruction a en moyenne, je crois, 150 enquêtes à chapeauter et donc à diriger. Donc vous imaginez s'il faut que le juge d'instruction se déplace pour aller entendre à chaque fois les personnes mises en cause. Vous allez avoir les avocats aussi, je ne sais pas précisément, mais qui vont dire, attendez, pour les droits de la défense, il est important que mon client puisse s'exprimer en voyant le juge. Vous avez la question des confrontations. Quelquefois, vous allez avoir dans le bureau du juge d'instruction plusieurs mises en cause qui vont être confrontées. mais il est vrai aussi que quand on parle avec des professionnels, on vous dit quelquefois, on va extraire un détenu pour une audition qui va durer un quart d'heure ou on va extraire un détenu dont on sait, en gros, dans les affaires de trafic de stupéfiants, qu'il n'a jamais parlé depuis le début de l'enquête et qu'il y a assez peu de chances qu'il parle. Donc on l'extrait, il est reçu par le juge et puis en gros, on acte le fait qu'il n'a rien dit de plus et qu'il ne va rien dire de plus. Et c'est vrai que dans ces cas-là, on se dit que peut-être on pourrait éviter ce genre de situation qui suit un travail énorme, bien sûr, pour les agents de l'administration pénitentiaire. Bien sûr, et on peut limiter les risques, en effet, de plus en plus. Est-ce que la France est prête à des assauts de ce type-là, des assauts à la sud-américaine ? Pardon, ça ressemble parfois à des séries spectaculaires, mais est-ce qu'il peut se passer également en Colombie ou au Mexique ? – Écoutez, je vous dirais que cette attaque-là, on n'a jamais connu ça dans l'administration pénitentiaire. Tout à l'heure, je... votre... excusez-moi. Je suis en présence sur votre plateau de l'ancien membre du GIGN. – Christian Poutot, Christian Poutot. Ancien membre et fondateur du GIGN, Christian Poutot. – Voilà, je le disais, ils ont un armement lourd. Ce sont des gens qui ne viennent pas là pour évader un détenu, mais pour tuer. Ils ont tué, ils n'ont laissé aucune chance à nos collègues. Ils n'ont même pas cherché à essayer de neutraliser sans les tuer nos collègues. Ils l'auront tiré dessus, comme des lapins, comme des chiens. Je n'ai pas d'autres mots, excusez-moi. Et on voit bien que, effectivement, vous avez raison, on se croirait en Amérique du Sud avec les cartels de la drogue. Vous avez raison. Et le problème, c'est qu'on n'est pas... Ces images m'ont rappelé celle de l'affaire Kouachi, vous voyez, quand il a abattu froidement le policier à terre, c'est les premières images qui me sont venues. C'était exactement la même chose. C'est d'une violence inouïe, c'est une barbarie. Il n'y a pas juste la volonté de faire évader un détenu, il y a la volonté de tuer. – Oui, oui, c'est ce qui était prévu, effectivement. C'était prémédité. Pour conclure, Noémi Choules. – Non, mais c'est vrai que c'est ce qui a frappé, notamment des enquêteurs avec qui j'ai pu m'entretenir, c'est qu'ils étaient en surnombre, ils avaient des armes bien plus puissantes. Il y avait d'autres moyens que de tuer ces agents pénitentiaires. Certains ont été tués de balles dans la tête, donc on est effectivement beaucoup plus dans une exécution que dans le fait de riposter et de tirer du coup pour se protéger. Et clairement, ces hommes-là avaient l'intention de tuer quand ils sont allés récupérer Mohamed Amra. – Absolument, merci Emmanuel Chambaud, merci de nous avoir accompagnés et bon courage. En effet, on va encore traiter le sujet, évidemment, des conditions de travail aussi pour les agents pénitentiaires. Ce sera à 16h30 avec...